RFI France 24 présente Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines avec Yann Bourdelas à la réalisation, Souel, Laure, Cyril, Dominique, Romain à la vidéo, ainsi que Fabien et Benoît au live. Notre invité du jour exerce certainement l'un des arts les plus complexes au monde, celui de faire rire. Oui, l'humour et pas n'importe lequel. De cet humour que l'on peut qualifier d'intelligent, au service du bon sens, prétexte pour rendre le monde un peu meilleur. Il est évident qu'il s'est dit dès le départ que Les pires êtres humains sont des losers cruels, t'en prends jamais aux plus faibles, garde les vannes dans un coin de ta tête, ça rentrera dans un texte, dans un film ou dans un sketch. Et c'est bien ce qu'il a fait en refusant d'enfoncer des portes ouvertes, s'interdisant la médiocrité, la simplicité, en ne jouant jamais sur le côté primaire, bête et méchant que malheureusement chacun porte en soi. On dit souvent que divertir sans instruire, c'est abrutir. Et c'est à coup sûr, parce qu'il en a conscience, qu'il s'évertue à passer des messages universels, poussant à la réflexion entre deux éclats de rire. Originaire de Grenoble, en province, il commence sa carrière très jeune, à l'âge de 20 ans, déterminé en mode Alors il débarque sur Paris, où il lui aurait été plus facile pour réussir de tomber dans les clichés de l'humour communautaire de jeunes métisses franco En acceptant de faire des guignolades gratuites dont Michel Leib a le secret. Vous savez ces fameuses blagues racistes qu'affectionnent souvent les grandes chaînes de télé françaises ? Bah ouais, on sait que dans notre pays... Et le monde de l'humour n'échappe pas à cette triste règle. Mais il garde néanmoins la force et le sourire et s'entoure pour l'écriture de ses spectacles d'un auteur que l'on connaît bien à RFI. Oui, avec lui c'est... Qui n'est autre que Michael Kiroga, chroniqueur de Cooler Trope Big Op La Famille. À eux deux, le mot d'ordre, eh bien c'est... Eh oui, ça attaque fort même dans le spectacle. Finalement, notre hôte du jour aurait pu être rappeur. Une chose est certaine, c'est qu'il est un enfant de la culture. Et qu'il a été bercé par le rap. Raison pour laquelle nous l'avons invité à faire la programmation musicale de cet épisode de Légendes Urbaines. Juste pour vous, monsieur Walidia, dans les studios d'RFI. Et on commence avec le premier titre choisi par Wally, le classique One Mic de Nas. Bah ouais, après tout, parfois un micro, c'est juste suffisant pour changer le monde. Coup de ça ! Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fiévet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende sur Ben. Yo, all I need is one mic, one beat, one stage, one person front, my face on the front page. Only if I had one love, one girl and one crib, one God to show me how to do things his son did. Pure, like a cup of virgin blood, mixed with 151, one sip would probably make me flip. See my name in the hieroglyphs, like Osiris and Isis. Parables written, inside papyrus is acknowledged it. We've been all tricked, time to come out of it. Seeds watch us, grow up and try to follow us. Police watch us, roll up and try knocking us. One knee I duck, couldn't beat my Thomas up. With my luck, I got up. The cop again, bust out glass bursts. A fiend drops as Heineken. Ricocheting between the spots that I'm hiding in. Black it out as I duck back. Forget getting hit. This is my hood, I'm a rap to the death of it. To everybody, come on. Little brothers is grown. The rats, don't abortion your wound. We need more warriors soon. Sit from the stars, sun and the moon. And it's like a police chaser, street-to-bees and coppers. Stick up kids with no conscience, leaving victims from doctors. If you really think you're ready to fly with my power, this is what now, since our brothers, the time is now. One mic, la sélection, la première sélection de Nas. Enfin non, la sélection. One mic de Nas, la sélection de Wally. One mic de Wally Dia, la sélection de Nas. Ça claque aussi. Ouais, c'est bien. Pourquoi pas. Salut Wally, bienvenue. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. C'est un bonheur de t'avoir. C'est un bonheur d'être reçu ici. T'imagines si on était reçu comme toi dans chaque émission. Chaque fois, on arrive. Alors là, machin, c'est bien fait. Il y a de la musique, il y a des trucs. Le portrait, il est propre. C'est pas comme dans les émissions où ils te relisent ton Wikipédia. Avec ce qu'il y a dans les parenthèses. Alors vous êtes né en décembre, oui. Et donc, ça se passait comment avec Noël ? Quelle est votre couleur préférée, Wally ? On peut faire ça un jour, on va essayer. Quiz question de merde. T'es le portrait chinois, la con. Et si tu étais un animal, qu'est-ce que t'es ? Je sais pas. Indice ? Non, je peux pas balancer le spectacle. J'allais parler d'un animal du spectacle. On parle d'animaux dans le spectacle. On va en reparler d'ailleurs, avant de revenir sur toute ton actu. Tu joues au Palais des Glaces, ton spectacle jusqu'à fin mars. Et peut-être. Peut-être. Tant qu'il y a des gens, on continue. Exactement. Ensemble. Ou rien. On va en reparler de toute façon tout à l'heure. Mais c'était important pour nous de t'avoir. Parce qu'effectivement, tu as grandi, baigné dans le rap, dans les cultures urbaines. Ton premier titre, donc, One Mic de Nas. Pourquoi ? Pourquoi avoir choisi ce titre ? Parce qu'il parle de beaucoup de choses quand même. Alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas anglophones. Tout le monde n'est pas anglophone, évidemment. Il parle de beaucoup de choses dans ce titre. Ceci dit, il parle de bavure policière. Il parle de l'éducation, évidemment. Mais ça, c'est le fer de lance de Nas. Et puis, il dit aussi que parfois, pour changer les choses, eh bien, juste un micro, c'est suffisant, en fait. Oui, ce morceau, en fait, il m'a fait prendre conscience du poids d'une tribune. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es exposé, où tu dois tenir un propos, tu choisis celui que tu veux. Mais il aura une conséquence qui ne sera peut-être pas aussi directe, comme il le dit, pas aussi directe une arme ou un truc, etc. Mais qui est une vraie force. Et au-delà de ça, même la structure musicale de ce morceau, c'est exactement ma vie. C'est-à-dire qu'il commence très calmement, d'un coup, il s'énerve et puis il repart tranquillement. Il fait ce qu'il a à faire. Et autant la structure que le message, c'était vraiment... Pour moi, c'est un morceau de rap légendaire. C'est vrai, la responsabilité, en tout cas, quand tu as un micro et quand tu es écouté partout dans le monde. Tu as peut-être une anecdote sur une personne qui, un jour, est venue te voir un témoignage en disant « Mais Wally, ton sketch m'a remonté le moral à tel moment. » Est-ce qu'il y a des choses, peut-être, qui t'ont marqué dans les témoignages de gens que tu n'imaginais même pas, en fait ? Moi, ce qui m'a le plus tordu le ventre, vraiment, c'est... J'ai rencontré beaucoup d'enfants malades, en fait, dans les hôpitaux. On y va, on essaie de faire des blagues de perfusion, mais c'est compliqué parce qu'on n'a rien pour leur redonner le moral à part notre présence qui, je trouve, c'est un peu prétentieux de dire « On est là, tout va bien. » Donc, à chaque fois, je les invite au spectacle. Je leur dis « Tu sors, et après, tu es invité. » C'est une mini-motivation qui peut peut-être... Mais c'est une énorme motivation, bien sûr. ... donner envie d'eux. Et là, dernièrement, j'avais reçu une petite qui, alors, qui, normalement, ne devait pas passer l'année. Et en fait, si. Et en fait, si. Et elle est venue au spectacle et elle a dit « Voilà, c'est la première fois que je ris depuis que je suis sorti. » Incroyable. Et voilà, donc, j'étais là. Toi, tu pleurais, elle arrêtait. Non, mais je pleurais, je ne voulais pas pleurer, tu vois, mais c'est trop. C'est extraordinaire. C'est trop, tu te dis, elle sort, elle a envie de rire, elle reprend goût à la vie comme ça. T'en fais un petit peu partie, mais de manière minime, mais ce n'est absolument pas grâce à moi qu'elle est encore là. C'est grâce aux médecins et grâce à elle. Mais voilà, le fait de faire partie de cette aventure-là, ouais, c'est quelque chose. C'est fabuleux. Alors, pourquoi avoir choisi, d'ailleurs, l'humour plus que le rap ? Parce que je ne vais pas te sortir des dossiers, j'en ai pas trouvé, on a cherché. Mais on a rappé ! À 15 ans, c'est sûr, t'as rappé. On a rappé, bien sûr qu'on a rappé. C'est sûr. On a rappé, mais tu sais, c'est pas comme maintenant. Maintenant, tu veux rapper, tu peux enregistrer où tu veux, faire ce que tu veux. Et puis, il y a Snap, il y a Insta, et tu te fais cramer ta vie quand même. C'est ce qu'ils appellent les freestylers de soirée. Les mecs qui rappent qu'à partir de 23 heures après 4 verres. Eh bien, nous, on faisait ça, mais il n'y avait rien pour filmer, tu vois. Et puis, en fait, je me suis... J'écoutais tellement de rappeurs comme Nas, comme I Am, comme truc, etc., avec une telle plume et tout, que je crois que j'ai développé un espèce de complexe d'infériorité. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Je me suis dit, là, ils connaissent trop de choses. Ils sont trop cultivés. Et moi, je ne vais pas y arriver. Je vais prendre des trucs, d'autres, parce que c'est peut-être pas ma forme d'expression première, en fait. Et l'humour, en fait, c'était simplement parce que j'avais déjà écrit des chansons, des choses, j'avais des thèmes. Et en fait, je me suis dit, plutôt que de me prendre au sérieux avec un micro et froncer les sourcils, ce qui n'est pas moi dans la vie, peut-être que c'est plus vers cette forme-là, en fait. Quels étaient les artistes, justement, qui t'inspiraient dans les musiques urbaines ? Ben, Nas, Nas énormément. J'étais un gros fan de Busta Rhymes, aussi. C'était plus pour le côté performance que le propos, tu vois. Il a quatre poumons, le mec, en fait. La performance, vraiment, me prenait. Wu-Tang, c'est les grands de mon quartier qui m'ont mis dans Wu-Tang. Parce que c'était une époque, c'était à l'époque où les Divics ont téléchargé des clips. Ce qui ne se fait plus maintenant, parce que tu l'as en écrit sur YouTube. Mais à l'époque, télécharger un clip, c'était dingue. Il y avait des CD gravés avec des clips dedans. Et j'avais plus ou moins carotté un CD Wu-Tang au grand frère d'un pote. Et je voyais les trucs qui la bisent et tout. J'étais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et c'était en même temps, en plus, d'ailleurs, que le Saiyan Supacru. Ouais. Saiyan Supacru qui arrivait juste un peu après, mais qui était un peu le Wu-Tang français. Et après, les premiers artistes français, vraiment, que j'ai kiffé. Parce que je suis arrivé un peu tard pour prendre NTM. Aiyam, c'est le premier CD que j'ai acheté. Et Saiyan Supacru, je crois que c'est le troisième CD que j'ai vraiment acheté et que j'ai kiffé vraiment. On m'a dit que tu n'écoutais pas que du rap. Non. Et que tu te bousillais au heavy metal. Ouais. Avant de monter sur scène, tu te fais une session dix minutes de rap. Et dix minutes de... Alors, tu sais, dix minutes de rap, son côté sénégalais, Renoir. Et son côté bap-tout. Tu as envie d'écouter du heavy metal. Moi, j'aime ça. C'est une musique quand c'est bien fait. Tu vois, quand c'est pas juste des gueulards qui viennent... Comme ça, pour rien. Recule du micro. Ça, je sens. En plus, pour de vrai. Parce que c'est les micros qui fonctionnent très bien. Et tu peux rester loin. Là, j'ai mon Réal qui me fait ça depuis tout à l'heure. Tu sais, genre... Et là, si tu te mets à faire du heavy metal, on ne va pas s'en sortir. Non, non, non. Promis, je ne crie plus. Mais vraiment, moi, c'est une musique. L'énergie me parle. L'énergie me parle. J'ai fait du football américain un peu dans ma vie. Et je mettais ça avant les matchs. Et je ne sais pas, ça te met dans un truc un peu violent, certes. Ou laid. Avant les matchs, dit-il. Mais je ne sais pas. C'est une énergie qui me parle. Moi, j'aime bien. Alors, je ne suis pas du tout dans ce style-là. Tu ne me verras pas habillé comme le cliché du mec qui écoute du metal et tout. Mais j'aime bien ça. Non, mais c'est vrai. Big up, d'ailleurs. De toute façon, quand on aime la musique, on aime tout. Il y a des choses fabuleuses dans tout. C'est bien fait, c'est bien fait. Après, on est plus ou moins sensibles. Mais c'est vrai qu'en plus, dans le heavy metal, je crois qu'on y retrouve les plus grands musiciens, les plus grands guitaristes, les plus grands techniciens, les batteurs, etc. Donc vraiment. Tout à l'heure, tu parlais du premier album de rap français que tu as acheté à YAM. On va continuer avec ta sélection. Choisis Demain, c'est loin. Est-ce qu'avant de revenir sur tes débuts, on y reviendra après le titre. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est le premier CD que j'ai acheté. L'école du micro d'argent. On chapardait les CD de titres. J'ai entendu « Affaire de famille », je l'ai encore. Je l'ai fait dédicacer par Lino quand je l'ai vu et tout. Et ça, je me rappelle, c'était dans un magasin. J'avais acheté mon truc, j'avais le coffret, les paroles. Et Demain, c'est loin. Ça durait longtemps. Je me disais, mais il s'arrête jamais. Il rap, il rap, il rap. Et en fait, je me dis, mais c'est ouf. Et donc le truc, j'ai dû le réécouter. Je ne sais pas. La première fois, j'ai dû le réécouter 30 fois. Et puis, il y avait des images, il y avait des trucs. C'était la première fois que je découvrais un morceau de rap poétique, informatif. Enfin, je ne me rendais pas compte de tout ça à l'époque. Mais le choc que ça m'a fait était assez énorme. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce classique, on va se l'écouter de suite. Et à mon avis, vous allez être choqués. C'est Aiyam. Demain, c'est loin. La sélection de Wally Kutsa. L'encre coule, le sang se répand, la feuille buvarde. Absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je pars de ce que mes proches vivent, de ce que je vois. Des mecs couler par le désespoir qui partent à la dérive. Des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je pars du quotidien, écoute bien. Mes phrases font pas rire, rire, sourire. Certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit un plus. Jamais je ne l'ai revu tenter le diable pour sortir de la galère. T'as gagné, frère, mais c'est toujours la misère pour ceux qui poussent derrière. Pousse, poussée au milieu d'un champ de béton. Grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté, ça fait gamberger. En deux temps, trois mouvements, on coupe, on compresse. On découpe, on emballe, on vent, on tourne le bras. On fait rentrer l'argent, on traque, ouais, c'est ça la vie. Et parle pas de RMI ici, ici, ici. Le rêve des jeunes, c'est la col GTI. Sur Vetta Kenny, tomber les femmes à l'aise comme Manny. Sur Scarface, je suis comme tout le monde, je délire bien. Dieu merci, j'ai grandi, je suis plus malin. Lui, il crève à la fin, la fin, la fin, la fin. Justifie les moyens, 4, 5 ou malsains. On tient jusqu'à demain, après on verra bien, on marche dans l'ombre du malin. Du soir au matin, tapis dans un coin, couteau à la main. Bandit de grands chemins, chemin, chemin. Y'en a pas deux pour être un dieu frappé comme une enclume. Pas tombé, les yeux l'envie de toujours en eux. Une route pour y entrer, 2% sortir, 3 cartures, réussir, s'évanouir. Devenir un souvenir, souvenir. Être si jeune, en avoir plein le répertoire. Des garayers de la carte qu'on efface comme un tableau. Du pas où c'est le noir, croire en qui ? En quoi les mecs sont tous des miroirs. Font dans le même sens, veulent s'en mettre en plein les tiroirs. On y passe notre vie, on y finit avant de connaître l'enfer. Sur terre, on construit son paradis fiction. Des illusions trop fortes, sort le chichon. La réalité tape trop dur, besoin d'évasion. Évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rannes à nuit. On s'échappe de la prison, une aiguille passe, on passe à l'action. Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs, les plombs. Certains chanceux en ont dans la cervelle, d'autres se les ont. I am, demain c'est loin, regardez en off, le titre fait 9 minutes et 8 secondes. Mais juste chaque punch, chaque couplet, tout est formidable. Même quand il est fini tu dis déjà ? Alors que le truc fait 8 minutes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors évidemment, demain c'est loin, au début c'est dur pour toi à l'époque. T'as vu la transition ? Demain c'est loin, au début c'est dur. Non mais ça bosse. Ça charbonne. Ça bosse. Tu commences à Grenoble, puis très vite à Nantes, dans des caves en mode stand-up, tout ça. C'était quoi ta motivation au début ? Parce que quand même, pour aller jouer devant 4 mecs qui sont en train de boire une bière, genre vas-y, vais-nous rire, minestrelle, tu vois, faut avoir la dalle quoi. Ouais, faut être inconscient, tu vois. En fait, moi je suis parti de Grenoble, j'avais 19 ans. Déjà je voulais partir, parce que c'était une ville où je chantais, que j'avais plus rien à y faire, etc. Donc je me suis installé à Nantes, et à Nantes j'ai découvert en fait qu'il y avait eu un festival juste pour rire, qui s'était arrêté je crois l'année où je suis arrivé. C'est un signe, c'est peut-être... Non, c'est pas là. Et en fait il y avait une espèce de curiosité du public pour les artistes émergents, ce qui est difficile en France. C'est-à-dire qu'en France il y a rarement ça dans les villes et tout. Et il y avait un petit bar qui avait une cave où on pouvait jouer. J'ai dit bah allez, on y va. T'as joué combien de temps là-bas ? Un an. Ok. Un an, mais après ça s'est structuré. Payer au chapeau, etc. Avec les gens qui mettent de l'argent, s'ils ont aimé ou pas aimé. Ouais, c'est assez classique comme manière de débarrer. Mais nous c'était vraiment la cave d'un bar, d'un truc, d'une petite ville en province et tout. Et en fait à la base il y avait 20 personnes qui venaient. Et à la fin on refusait des gens. Il y avait des gens dans les escaliers qui essaient de regarder, etc. Donc c'est... Et puis c'était formateur j'imagine. Ouais, c'est super bien. Et puis les alcooliques se sont fait remplacer par des gens de théâtre. Alcooliques aussi, mais... Alcooliques aussi, pourquoi pas ? Mais qui crient moins fort. Alors tu montes sur Paris, et là il se passe un truc qui est quand même absolument extraordinaire. Je balance maintenant parce qu'il y a prescription. Ouais. Tu te fais découvrir au Jamel Comedy Club sur un coup de bluff. Ouais. Tu arrives, il y a un tremplin qui se fait. Normalement, tremplin auquel il faut s'inscrire. Tu ne t'es pas inscrit, mais tu t'es pointé quand même en faisant un scandale et en disant « Comment ça ? Je me suis inscrit il y a trois jours. C'est inadmissible que mon nom n'est pas là. Vous n'êtes pas professionnel. » C'est des scandales. Tu pètes un scandale. À la Eddie Murphy. Finalement, ils sont super gênés. Donc, ils te disent « Bon, bah d'accord, désolé, c'est nous qui avons fait l'erreur. Donc, grand mytho. » En fait, c'était vrai. Et le soir, tu déchires tellement tout dans ce tremplin que finalement, le frère de Jamel a un coup de cœur pour toi et dit « Vas-y, tu vas rentrer dans Jamel Comedy Club. T'es un forceur. » Grave. Grave parce qu'en fait, on me dit « C'est là, la scène ouverte. C'est là que tout se passe. C'est là qu'ils font les sélections pour l'émission Jamel Comedy Club. C'est là qu'ils sélectionnent les gens pour Marrakech, pour tout. C'est là, en fait, qu'il faut être. C'est pas moi dans mon bar, ça sert à rien, tu vois. Donc, en fait, je me pointe. Et le mec devant, il me dit « Ben non, tu te crois où, toi ? » C'est des inscriptions. Il y a des inscriptions. Mais je lui dis « Mais je t'ai envoyé un mail. Mais si, tu m'as répondu. Tu m'as dit pour aujourd'hui et tout. » Et en fait, j'ai joué sur l'ego du mec en face qui voulait absolument se positionner en « mec, j'ai géré, je connais tout. Oui, j'ai dû te répondre. J'ai oublié, excuse-moi. Mais je réponds toujours, tu vois. Et j'ai vu qu'il était comme ça. Donc, je me suis dit « Je vais peut-être pousser là-dessus. » Donc, tu lui as fait croire qu'il t'avait répondu aussi. Oui, c'est ça. Et tu sais, c'était à l'époque où encore, tu vois, les mails sur les téléphones, c'était pas encore trop ça. Vérifier instantanément. T'avais pas encore trop ça. Et du coup, le mec, dans la panique, avec plein de gens devant, le public qui attend pour rentrer et tout, il me dit « Viens, tu vois, tu m'as saoulé. Vas-y, rentre. » Et en fait, il m'a rajouté au stylo sur la liste. Je suis passé. Il se trouve que Karim Debbouze était là, qui faisait des sélections pour une scène ouverte à Marrakech. Et du coup, j'ai gagné et j'y suis allé. Ils l'ont su que tu les avais carottes ou pas ? Je sais même pas. Je crois que je l'ai dit à Jamel. Si, si, je l'ai dit à Jamel. Espérons qu'ils n'écoutent pas « Les gens des urbaines ». Non, mais si, si, je l'avais dit. Mais après, c'est pas grave, tu vois. L'essentiel, c'est le résultat. Alors, depuis, tu enchaînes film, spectacle, téléfilm aussi. C'est quoi la prochaine étape ? C'est quoi ton « Demain, c'est loin » aujourd'hui, en fait ? Là, c'est le développement de nos projets avec Michael, justement, autour d'un film et d'une série. C'est vraiment, voilà. C'est pouvoir faire ce qu'on a envie de faire avec nos idées et qu'on maîtrise le projet le plus possible. Long métrage, écriture ? Ouais. Ok. Tu reviendras nous en parler ? Bien sûr ! Avec Michael ? Bien sûr ! Moi, je suis venue voir ton spectacle, ça déchire au Palais des Glaces. Vraiment, si vous êtes en région parisienne, venez. Il va y avoir une tournée, de toute façon, partout en France. Et puis, une tournée même dans les Caraïbes et en Afrique, sur le continent. Et on vous tiendra largement informés. Ce spectacle est extraordinaire, on ne semble rien. Simplement parce que, comme je le disais dans l'intro, c'est intelligent. Tu évoques au moins 20 thématiques. C'est quand même beaucoup pour un spectacle. Donc, notamment la misogynie, le racisme, les gilets jeunes, la paternité, la colonisation. Et j'en passe, tu t'envoies énormément de messages subliminaux et pas si subliminaux que ça, finalement. Il faut en appuyer un petit peu. Ouais, c'est hyper militant, finalement. Mais tu t'arrêtes à temps, sans que ce soit agressif, en fait, pour les gens. Comment tu as construit le spectacle ? Parce que, déjà, je l'ai construit en impro, en fait. C'est-à-dire que c'est les gens qui m'ont donné les sujets du spectacle. Ce n'est pas moi qui ai dit, j'ai envie de parler de ça, 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 ça. J'ai fait une première tournée dans des toutes petites salles en France où j'arrivais et je disais, bon, on parle de quoi ? Et les gens étaient là, on a payé, en fait, fais des sketchs, enfoiré. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? De choisir les sujets. C'est-à-dire qu'on le fait pour vous, avec vous. Je le fais pour moi aussi, parce que j'aime bien ça. Mais de quoi vous avez envie de parler ? Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ? Le matin, vous vous levez ? Est-ce que les trucs des infos, ça vous énerve ? Ça vous intéresse ? Qu'est-ce qui se passe ? Vraiment le faire en coordination avec les gens. Et donc, les sujets, je ne les ai pas choisis moi. Après, le fil conducteur qui est ma fille, je l'ai choisi parce qu'elle est là. Mais sinon, non. Donc, c'est les gens qui l'ont fait. C'est les gens qui sont les responsables. On peut faire un appel à nos auditeurs, parce que tu vas tourner aussi en Afrique. On discutait de ça, justement, de cette tournée. N'hésitez pas, chers auditeurs de Légendes urbaines et d'Arafi, à nous envoyer même des propositions sur le Facebook ou envoyer-les directement à Wally. Si vous, nous avons envie, justement, sur le continent, que Wally parle de certaines choses et écrive là-dessus. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Envoyer, envoyer. D'ailleurs, directement sur le Facebook de Wally. Cache ! Mais passez aussi par chez nous, si vous voulez. J'aimerais bien qu'on regarde ou qu'on s'écoute un extrait du spectacle que j'affectionne particulièrement. Et c'est bizarre parce que, je dis, je ne pense pas que les Africains seraient venus en France comme ça. Tu imagines l'Afrique avant que tout le monde débarque. Paysage magnifique, des diamants sous les pieds, les ancêtres d'Idriss Elba et de Beyoncé qui se trimballent à poil toute la journée. Je ne pense pas que les mecs disent « Venez, on part d'ici, on va à Dunkerque, c'est plus doux. » Les mecs de Dunkerque, quand ils sont venus, ils ne voulaient plus partir d'Africains avec la colonisation et tout ça. Je ne veux culpabiliser personne avec ça, évidemment. De toute façon, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien coloniser. Tu as l'air déçu, toi, là-bas, mais tu ne peux plus. Tu ne peux plus arriver en Afrique et dire « Ce pays est à moi ! » Il a dit quoi ? Il a dit « C'est le pays à qui ? » À toi ! Il est rouge, il te inspire comme ça. « Va au Club Med, va ! » Voilà, mets la crème, sinon tu vas peler bêtement. Si, si, et tu ne bois pas l'eau du robinet. Sinon, c'est grand caca toute la semaine. Valédias, extrait d'Ensemble ou rien. J'aime beaucoup, parce que tu passes beaucoup de messages comme ça. Tu peux nous parler un peu de ce sketch ? Ben ouais, parce qu'on le voit en France, là, en ce moment, la tension autour de l'immigration, elle reprend. Enfin, c'est des cycles. C'est-à-dire, ils ont eu trois semaines de Gilets jaunes. Leur problème, ce n'était plus l'islam ou l'immigration, c'était les pauvres. Après, ils reviennent. Ils reviennent toujours. Ça revient très vite. C'est cyclique. C'est quoi, l'antisémitisme ? Mais c'est les musulmans, ça ! Toujours pareil. Et en fait, le truc, c'est que ces mouvements humains, etc., ils s'expliquent par l'histoire et par l'histoire proche. On n'est pas obligés d'aller chercher Clovis et compagnie. Et cette étape de la colonisation, c'est un truc que j'ai découvert très tard. C'est-à-dire que, bon, mes parents n'en parlaient pas. À l'école, on en parlait très peu, etc. Et je me suis dit, mais en fait, il est là, le problème. C'est que peut-être qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas que ça a existé ou alors qui en ont une vague idée, mais qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Et se dire juste que les mouvements migratoires africains ont démarré avec l'esclavage. Il y a eu d'autres incursions d'Africains en Europe, mais ce n'était pas des incursions majoritaires. Mais ça n'a pas été une venue volontaire. Et surtout qu'il y a eu même un match-retour de l'autre côté. Donc tout ça, c'est des choses qui ne rentrent jamais dans les débats. On n'entend jamais parler ou très peu dans des émissions spécialisées de gens qui sont déjà d'accord. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais on en entend très peu parler. Et ça expliquerait beaucoup de choses et ça calmerait peut-être beaucoup de gens qui aiment incriminer les plus faibles. De façon complètement illégitime et de façon injuste. Tu es bien connecté quand même avec ton co-auteur, M. Michael Quiroga, dont je parlais tout à l'heure. Et il a accepté de nous faire un billet d'humeur pour toute l'émission. C'était la base. On est en famille, on reste en famille. C'est le billet d'humeur de Michael Quiroga que l'on ne présente plus. Alors moi ce que j'aime bien chez Walidia, c'est surtout cette capacité qu'il a à mettre l'accent sur l'absurdité de certains comportements ou de certains raisonnements. Vous voyez par exemple l'autre jour on discutait sur le fait que les gens avaient la mémoire courte. Et c'est vrai que sur les migrants par exemple, moi je peux entendre ou lire des choses comme ils arrivent comme des sauterelles, ils s'installent entre eux, ils restent étrangers au pays qui les accueillent, ils travaillent à prix réduit, ils ont une ribambelle d'enfants, ils sont sales, bruyants, sans parler des odeurs. Non, attendez, là je me suis trompé. Pardon, 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 autant pour moi. Non ça ce sont des paroles qu'on entendait déjà sur les Italiens quand ils se sont installés en France. Vous savez, les Italiens qui ont donné des génies, comme Léonard de Vinci, Galilée, Pavarotti, les Italiens qui ont immigré partout dans le monde. 5 millions d'Italiens sont venus en France au début du XXe siècle. Les Italiens à l'étranger, c'est 70 millions de personnes. Ils sont 16 millions aux Etats-Unis, 20 millions au Brésil. Il y a 24 millions d'Italiens en Argentine où ils représentent plus de 50% de la population. Il y a plus d'Italiens à l'étranger qu'en Italie. Et bien ces mêmes Italiens qui pourtant savent ce que c'est que l'exil, eux qui ont subi le rejet, le racisme le plus violent, eux qui ont émigré partout dans le monde, et bien aujourd'hui ils ne veulent pas voir un seul migrant en Italie. Quand je parlais de l'absurdité de certains raisonnements. D'ailleurs, aujourd'hui, combien de descendants d'Italiens, d'Espagnols, de Polonais sont encartés dans des parties d'extrême droite ? Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a deux sortes d'extrémistes. Il y a ceux qui disent la France aux Français et ceux qui disent l'Europe aux Européens. En France, la différence réside dans le fait que ceux qui disent l'Europe aux Européens, en général, ils n'ont pas des noms de Français. Ah ben c'est drôle et en même temps c'est logique, parce que si avec leur nom originaire de Pologne, d'Italie ou d'Ukraine, ils disaient la France aux Français, eh ben ils seraient les premiers à être obligés de partir. Et c'est comme ça, certaines personnes prennent plaisir à tirer l'échelle derrière eux, comme on dit, une fois qu'ils sont passés et qu'ils sont sauvés. Alors je pourrais, moi aussi, tomber dans l'extrême et ne retenir que le négatif, vous voyez, dire qu'après tout, les Italiens, ils nous ont apporté que la Comedia dell'arte dans le football, la Mafia et les pizzerias Vesuvio. Mais c'est pas mon genre. Les gens voyagent, ils se mélangent et c'est tant mieux. Parce qu'il faut bien réaliser que personne n'est pur à 100%. À part peut-être Adam et Ève, mais aujourd'hui, on est tous mélangés, qu'on le veuille ou non. Personne sur cette Terre ne peut être à 100% quoi que ce soit, ni Italien, ni Congolais, ni Scandinave, ni Français. Enfin si, on peut être con à 100% ou intolérant à 100%. Mais ça, c'est pas dans l'ADN que ça va se nicher. Donc vive le mélange. Et pour tous les rageux, ben tiens, faites un test ADN, ça va vous calmer. Michael qui regarde, voilà. C'est avec ça qu'on travaille. Et c'est avec ça que ça écrit des films. Donc voilà, magnifique. T'as pas flippé quand même ? Parce qu'en France, ça devient quand même de plus en plus difficile de faire rire. Non, ça ne devient pas de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rire de rien. Il faut faire gaffe. T'as pas peur d'être cramé en dénonçant un peu trop ? Non, parce que cette éternelle question là, est-ce qu'on peut rire de tout, patatique ? Ouais, tu peux rire de tout. Sauf que les gens dont tu rires vont répondre. Donc ce que tu dis sur eux, va falloir l'assumer. C'est tout. Tu peux toujours rire. Il y a cette crispation autour de l'humour sur les juifs, sur les gays, sur les handicapés, sur les trucs. Fais-le. Fais-le dans une salle plein de juifs. Fais-le dans une salle plein de gays. Fais-le dans une salle plein d'handicapés. Si ça les fait rire, tu ne crains rien. T'as aucun problème avec ça. C'est juste qu'il faut le faire devant eux et assumer leurs réactions. Et après, c'est juste que maintenant, les réactions sont démultipliées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Ils vont te le dire. Ils vont prendre un malin plaisir à te le dire 40 fois parce qu'ils ont que ça à foutre. Et après, ils vont pisser dans la bouteille d'orangina puis ils reviennent. C'est comme ça. Mais tu ne peux pas être cramé ou alors tu seras cramé d'un système que tu dénonces. Donc, ce n'est pas très grave. Tu vois, ce n'est pas très grave de ne pas aller là où tu dis que ce n'est pas bien. Donc, ça ne me dérange pas. Et puis, honnêtement, je ne suis pas dans la provocation. Je ne suis pas dans des trucs... Il y a beaucoup de bienveillance dans ton spectacle. Tu punch un peu tout le monde. De toute façon, tout le monde prend cher, en fait. Oui, mais il n'y a pas de fixette. Voilà, il n'y a pas de fixette. Et tout le monde prend cher, mais de façon bienveillante. Mais tu dénonces quand même vraiment beaucoup. Et je veux revenir là-dessus parce que c'est un peu à l'image aussi du prochain titre que tu as choisi. T'as un monsieur qui s'appelle Bob Marley. Alors, c'est un petit jeune qui habite. Petit artiste en développement. C'est un petit mec qui se lance. Il a fait deux, trois vidéos YouTube. Pas mal. On écoute, on va voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le titre s'appelle Redemption. Je ne sais pas trop. On verra. Moi, j'aime bien. Ça tourne un peu. C'est pas mal. Alors, pourquoi cette chanson ? de Bob Marley. Parce que la puissance, c'est ça. Oui. La puissance, c'est ça. Tu vois le one mic de tout à l'heure. C'est bon, one guitar. Oui. One guitar, one mic, one mic. One voice. Un gars. Il fait ça. Cette chanson, ça fait 30 ans qu'elle dure. 40 ans même. Et voilà. Et le message est toujours aussi fort. Elle m'apaise vraiment. Tu vois, si j'écoute du métal, j'écoute ça derrière. Chut. Il est rassurant. Ça te fait redescendre. Il est rassurant sur l'humain, Bob Marley. Tu te dis, s'il y en avait un comme ça, c'est qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres et on les verra un jour. J'espère. J'espère qu'il y en a un qui est bien parti. Alors, attention, c'est très prétentieux parce que c'est pas la même carrière. Mais pour le moment, il se démerde plutôt extrêmement bien. C'est Soprano, en fait. On t'a vu dans le clip de French Prince. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Comment ça s'est fait, cette histoire ? T'étais avec Mokobe, Youssoufa, This is la peste, Cyril Hanouna ? En fait, Soprano, je le rencontre au Comedy Club. Il vient pour l'émission. Moi, je l'évanne un peu parce que dans les psychiatres, c'est Vincenzo, Sobrano, Alonzo. Et tu faisais des Comoriens, les mecs. Arrêtez avec l'Italie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et voilà. Et du coup, on s'est vanné un peu. On a rigolé et on a sympathisé comme ça. Et puis, on s'est dit bon, s'il y a un moyen de faire un truc, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, faisons-le, tu vois. Et un jour, je reçois un appel de... Zino. De Zino, oui, exact. Aussi, italien. Reveu italien, lui, par contre. Zino. 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 C'est vrai qu'ils finissent tout en haut dans Only Pro. Gros big up à eux, d'ailleurs, c'est l'équipe. Ils ont un truc. Et du coup, voilà, qui me dit, ouais, j'ai discuté avec Saïd Soprano, on aimerait bien te faire faire le personnage de Jeffrey. Au début, il me dit, un personnage dans le clip. Je dis, Will Smith, il me dit, non, calme-toi. Jeffrey. Will Smith, c'est Soprano. Et il me dit, Jeffrey. Je dis, ah, oui, je vois. Le majordome, je vois. Mais rien que pour le plaisir de le faire et surtout d'avoir la carte blanche parce que, voilà, c'est des mecs qu'on se connaît, on se parle, ils ont dit, fais ce que tu veux. Vous avez du bien vous marrer. Eh, un extrait. Quand même. Ceux qui connaissent pas, c'est magique. Je pars que dans le club accompagné de mes tugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme me bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les best. Y'a qu'à l'époque de Criss Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ, mais mon son dans la boîte, c'est le s'beul. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma sécu, c'est chez Pto pour tailler ta gueule de poids. Bref, nous compare pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous, on fait des hits depuis l'époque de la marrelle. Oui, je sais, je vieillis pas, on m'appelle ce Frafarel. Ils se prennent pour Baxel, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends jingle dance. Nous, on brille, sans l'aide EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Ponareff. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, 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 en jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean-jean. Voilà, je voulais te poser une question qui me démange depuis très longtemps. Est-ce que tu as toujours ces deux montres sur toi ? Voilà, et si tu les as encore, pourquoi toujours deux montres ? Ne me dis pas que tu es toujours en retard. Je pense que quand même, tu es quelqu'un de très studieux. Donc, ça m'a toujours intrigué. J'aimerais bien savoir pourquoi tu as toujours deux montres sur toi quand tu fais ton spectacle. Voilà, en tout cas, porte-toi bien et bon courage. À très vite. Jeffrey ! C'était Soprano ! Je vais poser une question dans les jantes urbaines pour Wally qui remet sa deuxième montre. Donc, c'est quoi le concept ? Ça, c'est parce que c'est Soprano. C'est parce que c'est lui qui a dit alors je mets. Mais ! En plus, elles sont swagains quand même, tes montres en bracelet, en cuir, tout ça. C'est des montres que j'ai dans le spectacle. C'est quoi l'idée ? En fait, à la base, c'était un simple truc parce que j'avais un pote qui était malade et qui avait besoin de temps pour guérir. Et le fait d'apparaître à la télé parce qu'il n'y a qu'à l'hôpital qu'il me voyait, il voyait deux montres. Ça symbolisait que je pensais à lui, le temps, le truc et tout. Et puis, il a guéri. Et en fait, je me suis dit mais tout le monde me pose cette question. Pourquoi les deux montres ? Et je me suis dit mais en fait, ça vous fait bugger cette histoire. Ça vous fait bugger. Il y a un truc qui vous... Eh bien, je vais les garder. Et il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Ceci dit, je peux confirmer que t'arrives à l'heure. Pour le coup, t'es même arrivé à l'avance. C'est quand même la classe. La classe. Il est bientôt temps de se quitter. Malheureusement, parce que ça va vite, 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 vite et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ton spectacle, quand même, comme tu disais tout à l'heure, la ligne directrice, c'est ta petite fille. Spectacle aussi très féministe. Tu dis un truc assez juste. En tout cas, tu fais comprendre un truc assez juste. C'est que le combat pour l'égalité ne sera pas contre les hommes mais avec les hommes. Est-ce que le fait d'avoir une petite fille a changé beaucoup de choses dans ta vision de la vie ? En fait, t'es obligé de prendre conscience des dangers qui touchent particulièrement les femmes. Tu peux plus être dans ton petit monde où oui, oui, bon, il y en a qui ont ça et puis ça ne touche pas les autres. Ça y est, tu arrêtes l'hypocrisie là-dessus. Alors, ça veut dire que t'étais peut-être hypocrite avant. Si j'avais pas eu ma fille, peut-être que j'aurais pas été aussi féministe. C'est possible. Maintenant, je sais que on peut pas passer à côté de ce problème. Il y a eu un amorçage avec Balance ton porc, MeToo, tout ça, ce qui, moi, m'a énervé un peu parce que c'est pour une fois que ça touche des meufs connues, ça y est, on va en parler, mais alors que c'était là depuis longtemps. Bien sûr. Mais surtout, je me suis posé la question de comment lui éviter certains pièges à elle parce qu'il y a évidemment la démarche féministe claire, simple, et à bout d'un moment, c'est même dingue qu'on soit obligé de redire mais en fait, t'en es pareil. Oui, ah bon ? T'es encore obligé de dire ça ? Il y en a, ils ont découvert que Violet, c'était pas bien l'année dernière. Alors, on répète, Violet, ça n'est pas bien. C'est pas bien, en fait, on fait pas ça. Ça ne se fait pas. En fait, c'est ça qui me rend dingue, c'est d'être obligé de répéter. C'est une arme en plus de guerre aussi aujourd'hui. C'est vrai, c'est ça. Les femmes prennent chair un peu partout dans le monde. En fait, peut-être que j'étais pas aussi féministe parce que je me rendais pas compte d'être obligé de rappeler l'évidence, en fait. Je me dis, mais c'est normal ça. Comme je le dis dans le spectacle, moi, j'arrive pas à faire ça. Même à aborder une meuf dans la rue, j'y arrive pas. En fait, comme j'étais comme ça, j'en ai conclu que, bon, j'étais pas quelqu'un d'extraordinaire, tu vois. Donc, les gens pensaient comme ça en général. Et en fait, tu te dis non, non. Il y a vraiment des gens qui pensent autrement et qui sont sûrs, qui sont sûrs d'avoir la bonne philosophie par rapport aux femmes, par rapport aux trucs. Il y a même tout un système qui est construit autour de ça, etc. Et moi, je veux qu'elles... Merci. Merci. Merci pour nous. Merci pour le monde, parce que c'est pas seulement pour les femmes, c'est pour le monde. On va s'écouter un dernier titre juste avant, enfin, juste après cette dit au revoir, c'est Babylone, c'est Zina de Babylone, pardon, mais comme on est écouté par des millions, millions de personnes dans le monde entier, j'aimerais savoir quel serait le message que tu as à leur passer avant qu'ils viennent te voir au Palais des Glaces, ensemble ou rien, voilà, ou en tournée, ou voilà. Suivez vraiment Wally puisqu'il a un milliard de messages à passer dans son spectacle, mais quel serait le message que tu auras passé là maintenant ? La vraie chose, c'est que quand on est inondé d'infos, de médias, etc., on a l'impression que tout s'écroule, on a l'impression que vraiment ça va plus et qu'il nous reste cinq semaines avant que tout explose. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une impression pour te faire baisser les bras. Et ce que j'essaye de faire modestement avec ce spectacle, c'est que pendant une heure et demie, on arrive à comprendre qu'il y a des alternatives, il y a des autres manières de penser et on les partage beaucoup plus que ce qui est mis en avant. Et c'est redonner cette confiance-là, c'est le seul rôle que j'essaie de m'attribuer. On peut y croire, c'est pas de l'utopie, c'est pas du bisounourcisme. Non, mais c'est un spectacle de colibris. En fait, on a plus de pouvoir qu'on ne le pense. On est plus nombreux. On est plus nombreux. Ça, il va falloir le comprendre très très vite. On est plus nombreux que la haine. C'est vrai. On est plus nombreux. Mais il faut se rassembler pour le savoir. Merci beaucoup. Wally, c'était un bonheur de t'avoir dans Les Gendres urbaines. Avec plaisir. Et on te suit de très 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 près. En plus, on est beaucoup. C'est une grande équipe de Kassos. Oh, pardon ! Merci Wally, à bientôt. Merci à toi. On termine avec Zina de Babylone. C'est une chanson que tu as dédiée à ta fille. Oui. Voilà. C'est une chanson C'est une chanson C'est une chanson Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501